On va aller dans la bande de Gaza. Il y a un Québécois originaire de Saint-Georges-en-Beauce qui est mort dans ce bombardement du convoi humanitaire pour le World Central Kitchen. Jacob Flickinger, qui est décédé, 33 ans, laisse dans le deuil parents, femmes, enfants, aussi un fils de 18 mois qu'il devait aller rejoindre à la fin de la semaine. On va parler avec ses parents, Sylvie Labrecq et John Flickinger, qui sont avec nous. Bonjour à vous deux, toutes nos sympathies de l'équipe. Bonjour! Merci d'être là ce matin. Dites-nous, c'était qui, Jacob? Je vous dirais que Jacob était une très bonne personne, un militaire extrêmement dévoué, un homme qui s'est donné jusqu'au dernier souffle à travers ses différentes missions. Jacob était un militaire qui a fait 11 ans de service pour l'armée canadienne. pour le 22e régiment. Et puis, suite à ses années de militaire, il a continué de travailler sur d'autres missions, dont, entre autres, celle-ci à Gaza. Et il en avait fait une autre avant Noël au Mexique, suite à l'ouragan qu'il avait eu. Et Jacob s'est donné corps et âme pour son travail, pour ce qu'il aimait le plus faire. Et puis, quand il vous a dit qu'il s'en allait dans la bande de gazette, êtes-il vous inquiète, parce que normalement, les convois humanitaires sont protégés? Oui. Moi, j'avais été informée qu'il partait à Chypre. Sa compagne était informée que le contrat initialement pour Chypre s'était modifié quelque peu pour un secteur à Gaza. Il était plus au nord à Gaza. C'était dans un certain périmètre sécurisé jusqu'à un certain point. Mais Jacob pensait que c'était correct. Et il le faisait parce que, pour lui, cette mission-là était importante dans le but éventuel de vivre d'autres missions encore plus enivrantes, que je pourrais dire. Et il le faisait avec un don de soi. Il était un grand passionné. C'était un homme très humain, très loyal, très sincère et très intense. Et je pense qu'il sera allé dans son intensité jusqu'à la fin. Une fin tragique, une fin beaucoup trop brève à 33 ans, avec un petit garçon d'un an et demi. Mais il leur a donné tout ce qu'il avait à donner. Puis, au-delà de la tristesse, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui vous habitent? De la colère contre cette guerre-là, de la colère, de l'incompréhension? Comment vous le vivez? Présentement, je ne peux pas dire que je suis en colère. Je suis profondément tristée de la perte de mon fils. Mais ce n'est pas seulement mon fils. C'est tous ceux qui sont morts. On vient d'en perdre sept. Mais on sait qu'il y en a eu 180 de plus morts ailleurs à d'autres moments. Alors, c'est horrible ce qui se passe. Ça devrait changer. Ça devrait s'atténuer. Et je veux dire, toutes ces entrevues-là qu'on accepte de faire hier et aujourd'hui, on le fait pour lui, en pensant à lui, en voulant honorer ce qu'il était. Il était un héros, je le pense vraiment. Et son geste héroïque, si ça peut résonner assez fort pour changer des choses, ce sera vraiment bien. C'est ce qui est souhaité. Parce que présentement, il y a vraiment... On sait que dans toute guerre, il y a toujours des pertes. Mais présentement, c'est un peu trop fou ce qui se passe. Et le désordre est vraiment trop grand. Et on espère quelque part que ça va cesser tout ça. Oui, je vous comprends. Merci d'avoir pris le temps ce matin de parler de Jacob. On voulait en parler. On ne voulait pas qu'on l'oublie. On ne voulait pas que ce soit juste un autre chiffre, une autre statistique. Merci d'avoir pris ce temps-là. Je sais que c'est difficile pour la famille. Je pense que tout le Québec est avec vous. J'aimerais, si vous me permettez, avant de quitter, il y a sur le site GoFundMe la possibilité aux gens de faire des dons au nom de Jacob, au nom de sa famille, Jacob Flickinger. Et cet argent-là, comme vous le voyez sur la photo, il ira pour Sandy et le petit bébé. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Les prochains moments vont être difficiles pour toute la famille. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que votre message va être entendu partout. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada